Les acteurs de la société civile ont répondu favorablement au dialogue national initié par le président Macky Sall. Ce matin, un atelier s'est tenu pour concevoir et élaborer leur texte de contribution au dialogue. Le dialogue a été l'occasion pour nous de poser des préoccupations citoyennes. D'abord l'inclusion au processus électoral, ce qui a été le cas en partie, parce que les cas de Karim et Khalifa ont été toujours une préoccupation pour nous. On l'a posé au dialogue. La deuxième contribution phare, c'est le parrainage optionnel. C'est nous qui l'avons introduit. Ça également, c'est à mon avis un acquis fondamental, parce que le parrainage a fait l'objet de beaucoup de rejets de candidatures. Il y a le tirage au sort également qu'on a proposé. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections s'est réuni autour d'une plateforme, SOSPE, pour mener une réflexion des chances sur le dialogue. Par ailleurs, ces acteurs saluent la non-candidature du président Macky Sall conformément à la position exprimée par la société civile. Nous avons salué la décision prise du président de la République sortant de ne pas briguer un troisième mandat. Mais nous pensons qu'il faut arriver à ce que la constitution soit verrouillée par une clause d'éternité qui intègre la forme républicaine de l'État, le nombre de mandats bloqués à deux et le mode d'élection. C'est-à-dire la façon dont on élit le président de la République. Que personne ne puisse modifier ces trois choses. Les acteurs de la société civile invitent les candidats déclarés au changement de comportement et de culture. Nos attentes par rapport aux candidats, c'est d'abord sur la stabilité de nos institutions pour éviter tout ce qui nous arrive depuis un certain temps et qui, à notre avis, sont dus du manque de stabilité de notre socle institutionnel. À travers une déclaration, les acteurs de la société civile de la plateforme SOSPE invitent les acteurs politiques à s'inscrire dans une dynamique de la culture de la paix, au respect des institutions, pour une paix durable, à des élections libres et transparentes et démocratiques. En février 2020.